bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour la grande finale du serveur du serveur bien du golfe d'erminator pardon voilà je toujours en train de parler avec sylphane depuis tout à l'heure il ya goulter comme pouvait le voir qui a donné le feu vert donc on va rejoindre tout ça j'attendais un petit peu que ça passe parce que ben à chaque fois le nombre de spectateurs de ça qui monte c'est un peu chiant il a été constipé parce qu'il a peur de perdre caillou ju qui fait qui fait comme on dit de l'esprit directement voir tirer les spectateurs parce que j'ai vu que vous préférez ne pas les avoir parce que ça floude comme des malades par contre exceptionnellement je vous mette ça là au dessus plus un encouragement d'un début impressionnant et n'y échappez pas voilà goulter donne le feu vert qu'ils peuvent y aller je vais afficher à ce qu'il ya les invocations de taille voilà j'ai mis ça et alors hors de combat est ce que c'est important non je vais je vais laisser ça comme ça germaine j'espère que vous allez gagner parce que sinon vous allez perdre ça va tous disciplinés je ne je ne jonglerai peut-être pas avec la tête des perdants ou goulter ou terre qu'on voit la sauce donc je n'ai pas encore dit mais le combat des artistes tuéurs pour récupérer certes t'ins tins 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 voilà donc que je n'ai pas encore dit ces silhouettes a donc le côté rouge avec soukouchou avec l'aïtéco avec master a qui avec l'aliari contre joel d donc côté bleu avec onizuka bocal caillou ju et sao ou sous je sais pas comment on peut dire bon les mecs après ce genre de tournoi amusez nous et que la mer amusons nous et que la meilleure équipe et gagne donc une fois que c'est démarré je vais activer le mode tactique histoire que vous voyez beaucoup mieux sort ta phrase date notre exéloir souhaite être le dernier à lancer alors qu'ils jouent qui aimeraient bien donc espérons qu'on va voir avec zéro aussi en forme ainsi c'est juste pour tenir des pnj s'appelle votre mousse les demandes je vois ce que je peux faire voilà le combat qui commence qu'excusez moi je toujours en train de parler avec sylph mais a pas de souci et voilà sa ou qui se met invisible directement qui met une peur à non elle a mis une invisibilité d'autrui aussi sur une nizuki a fait une peur donc il sera pas le zoné fait ils ne sauront pas où et où et comment renvoie-moi un mail à sylphane at ankama d'accord je fais ça tout de suite alors donc le premier le premier tour il se passe jamais grand chose à 6 par contre j'ai oublié de vous montrer les résistances donc on va commencer du côté bleu donc du côté de joeul qui a des belles résistances aux bocales pas mal en isouka pas mal aussi et caillot joue ou juste violent mais c'est à cause de la mise en garde va se bloquer à 50 voilà et alors du côté de silhouettes donc côté rouge pas de résistance en feu et en neutre ça c'est bizarre du côté de soukou chou elle a fait des résistances partout souvent en neutre l'a été co lui a sorti aussi un peu le même genre de de stuff que la liary et masterac a sorti la même chose donc stuff à peu près pas enfin résistance à peu près pareil du côté de silhouettes à mon avis ils ont préparé leur combat comme des malades mentales et et tant mieux tant mieux tant mieux c'est ça qu'on veut voir voilà je me connecte objet nous venons de parler ils font directement ils ont invoqué directement le chaton enfin onizuka invoqué son chaton directement s'est bien boosté histoire qu'il aille un petit peu perturbé les rangs de silhouette mais il fera pas grand chose je pense pas qu'il va faire long feu vu les résistances en eau et en air qu'il a je crois que l'ali arrive à juste le one shot avec une arnaque sur le serveur tourne pour te demander chose mais non il va gueuler on va l'entendre mais prend le il est tout le temps quelque chose il s'agit d'images png de dofus sur le thème des roublards et de ce qui les entoure afin de pouvoir décorer ma chaîne youtube youtube.com slash cup beat'n'flamme voilà donc ça commence à aller il commence à invoquer il ya le craque leur qui a été mis de la part de masterac histoire d'avoir les résistants sur tout monde la couille quand il ya un invité spécial voilà il ya ma cousine qui m'a demandé de s'occuper de son chihuahua pendant les vacances fin pendant pendant le week-end entre guillemets donc si vous entendez petit couinement vous inquiétez passer son petit chien il est là près de moi on va à coups arrête de trembler j'ai passé c'est normal mais tous les chihuahuas que je vois il tremble comme des malades tout le temps enfin soit le cadran de xel qui était tué ainsi que le chaton donc la liary qui a qui a tué toutes les invoques de joe donc ça c'est bien merci d'avance voilà message envoyé donc je vais pouvoir m'occuper complètement du combat alors je sais pas ce qu'il a pour une cape elle est magnifique la cape de masterac et les elle est trop stylé une arponneuse alors à mon avis ils vont jouer la technique qu'ils avaient utilisé à en quart de finale contre sumens donc si lois que je parle qu'ils vont utiliser leur l'or comment leur tourelle pour bloquer le passage enfin les passages entre guillemets et pour pouvoir coop surtout à mon avis le pilier en face je dirais soit soit bocal soit caillou de joue donc histoire de bête d'avoir un pilier en moins entre guillemets parce que oui pour moi un fécat c'est plus un pilier qu'un xélor techniquement les fécats sont sont juste et morts énorme pardon et donc voilà je pense que peut-être un luxe et l'or est plus facile enfin plus comme on dirait plus utile à retirer que le fait qu'il ya dans le fait qu'avec leur bouclier la trêve l'immunité renvoi de sauré tout ça c'est juste pas possible et comme il y en a un chaque côté c'est vrai que s'ils avaient le fait qu'à en moins du côté de joe lui serait un peu plus tranquille ce que techniquement le xéla passe à part pouvoir faire aïe 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 encore une fois le mode spectateur qui est enlevé à mon avis c'est juste pour faire chier les gens ça parce que déjà la petite finale ils nous l'ont fait alors le bug international c'est normal vous inquiétez pas allez remets toi donc il ya le serveur qui est en train de beuguer complètement allez il ya même le client qui beugue avec c'est génial par contre vous pouvez voir là en bas à droite il ya le rendu de la petite finale qui est en train d'être fait ça bientôt est terminé donc vous inquiétez pas moi vous allez voir mon intro en gros sous l'écran je vais essayer de l'enlever plus rapidement possible pour pas que ça vous dérange de 3 mais normalement ça va arriver dans pas longtemps comme ça je pourrais la mettre en ligne pendant que je suis en train de commander ce combat 6 et une fois que celui ci sera terminé eh ben je pourrais vous postez tout sur ma chaîne et que vous poussiez voir le combat à votre côté à voilà c'est revenu donc regardez ça la marque comme elle se vide boum 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 on va laisser on va les laisser rentrer parce que sinon c'est le peuple le bug pas possible voilà on est reparti donc alors qu'est ce qui s'est passé qu'est-ce qu'on a raté il ya un izuka qui est dans les rangs adverses qu'est ce qu'il fait là bas lui alors voyons voir s'il ya une protection quoi non non il n'a rien du tout en fait il ya ça ok aussi aller pas au corps à corps mais qui s'est un peu plus rapproché pour pouvoir faire une attaque mortelle mais qui n'a fait zéro dégâts puisque il était sous fraction et là c'est au tour de l'alliari qui a sûrement envoyé la sauce sur un izuka voilà elle met invisibilité oulala il y va directement fourvoiement pour mettre à voir non voilà il ya le rendu qui est terminé que je vous dis voilà il y va au fourvoiement pour mettre de l'érosion directement sur les cas et se booster par la même occasion qu'il ya ri qui a perd pris des dégâts à cause du piège de silence de ça alors par contre je vais juste une minute je regarde toujours mais j'essaie de faire plusieurs choses en même temps pouvoir vous mettre la vidéo le plus rapidement possible voilà on fait ça a ajouté une vidéo où est-elle la petite petite finale elle est où je suis sûr elle est devant mes yeux je la vois pas voilà petite finale qui était très rapide étonnamment je vais mettre le dossier texte que j'avais dit voilà on met la miniature et puis après on est 100% pour le combat elle est où finale 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 voilà donc là il ya un izuka qui ben non il se barre pas il reste au corps à corps étonnamment et il préfère faire des dégâts sur tout le monde et m de l'érosion sur le steamer sous couche ou et là il ya une ebay qui est utilisée avec un beau petit système de pièges avec le piège répulsif de saut qui lui a permis de faire un petit décalage ici c'était pas mal du tout on va enregistrer tout ça et voilà ça c'est fait voilà et voilà tout est bon ah bah il ya t'oblique qui a fait le même screen que moi on voit peut-être sur la photo oui je suis là en bas à droite alors bon on va arrêter d'être distrait je vais couper twitter comme ça je suis tranquille j'ai juste resté sur les équipes limite je m'en fous que je les connais par coeur presque les personnages donc voilà on est reparti masterac qui est au début de son troisième tour à la fin du troisième tour mais qui lui commence toujours avec sa cape qui est juste trop stylé à mon avis c'est une mini biote ou un mini biote je sais pas comment on dit une ou un je sais pas et il y va aux soins animaux du 500 sur la liari peut-être qu'ils ont pas sorti de double archétype je pense qu'ils en ont qu'un seul à mon avis c'est sûr sur light et co et les glyphes de part des deux faits cas qui font quand même le taf malgré que ça on a perdu 0 pa au moins elle a perdu un peu de pm et les autres vont pouvoir en perdre à quoi que non non c'est c'est juste le crackler qui a perdu 3 pa j'ai rien dit piège mortel piège répulsif un deuxième piège mortel donc l'item de classe qui est encore sorti de la part de sau pouvoir mettre deux pièges mortels et là lui a fait un petit système de piège donc ce coup chaud qui est en train de prendre très cher malgré les protections et tout ça qu'ils ont mis de leur côté mais il est en train de prendre des dégâts alors c'est au tour de la liari il fait une peur sur onizuka histoire de renvoyer de son côté à mon avis ils se sont dit bon ben on a pris des dégâts donc on va les garder et les yari qui refait un piège de silence et qui peur pour le déclencher et une deuxième peur pour envoyer ça à l'autre bout en bas à gauche pour l'envoyer dans le coin dans le coin donc par contre le double de la liari qui est un peu bloqué par le doppel fait qu'à mon avis vont essayer de le tuer parce que ça va un peu le bloquer parce que bon un double à presque 4000 pv ben ça fait plaisir alors aveuglement qui retire un pa sur les liari de la part de bocal un glyphe d'aveuglement et une mise en garde sur lui-même un an sur ça ou alors la longue vue de la part de ce couchou qui est mis au nizuka par contre la tactile mais non elle est là mais non j'allais dire la tactile elle n'est pas là pourtant prêt ils vont faire ça donc il va sûrement ce point il va se faire coop voilà la coop de onizuka qui est dans le mur de fin dans les glyphes entre guillemets qui perd 2 pm et 1 pa et qui fait une roulette sans soins donc mon avis il va en profiter pour faire un tour et en quelque chose comme ça à moins qu'ils fassent des dégâts sur la liari c'est possible aussi mais le problème c'est que la kawatt va le bloquer non il va essayer de tuer le dragonnet pour éviter de subir un des boeufs il reste encore 4 pa allez va le terminer au bluff et il fait un bon de film pour sortir du glyph donc au lieu de retourner du côté de sa team préfère sortir du glyph quitte à se rapprocher de la team de joel de silhouette pardon donc ni zoka qui a fait un tour de désinvocation l'immunité qui est mis sur ce coup chou il a été co qui vient faire un coup de cac à la bêche as sur onizuka et lui fait une libération pour le remettre dans les glyphes et pour se rapprocher de la kawatt le glyph d'aveuglement qui enlève 2p ak audio caillou ju pardon voilà la vidéo de la petite finale qui déjà presque en ligne le dévouement sur sur presque tout le monde il ya que bocal qui a pas eu l'épée sur un izuka saoul et lui joue ainsi que le craque leur voilà le craque leur méga booster qui va sûrement tomber parce que je crois qu'il est dans un glyph enflammé je crois voir ici parce qu'il y en a tellement un au-dessus de l'autre qu'on ne comprend pas trop le ralentissement en fait soit c'est pas grave un sanglier qui a été invoqué de la plaque de master à qui qu'il met un déplacement de félien afin qu'il est 4 p m en plus pourquoi aller repousser onizuka un maximum contre enfin contre le craque leur ouais voilà je vais dire un maximum pour eux mais non contre le craque leur histoire qui se prennent les un petit peu de dégâts de pouces non qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il a fait qu'est ce qu'il a fait j'ai pas compris là je sais pas que les sangliers pouvaient taper leurs alliés c'est quoi ça c'est nouveau c'est à tenter mais bon là j'ai vraiment pas compris que je pensais que le sanglier allait bien jouer à l'air poussé au nizuka à quand le contrôle des invocations de le samodade je rêve de ça le jour où c'est ça c'est les eaux ça va être juste monstrueux quitte à baisser un petit peu la puissance et la vita des invoques mais ce serait cool qu'ils aient la possibilité de les contrôler un peu comme le rouble à bottes les pièges qui sont mis et une peur par contre la liari qui est qui se sentait un peu un peu jambon regarder et lui a fait un une arnaque problème c'est qu'il doit tout réduit et c'est qu'il s'est pris seulement son ordre de dégâts par contre et que les renvois de demain je pensais que la liari avait pris des dégâts mais en fait non j'avais mal vu donc je n'ai rien dit qu'ils jouent qui est refou le live sous couche ou qui est toujours du côté de de joe donc de côté bleu et qui va sûrement essayer d'encore mettre des longues vues et tous ces histoires de faire voyager tout le monde sera assez marrant alors hyper zéro sous couche ou qui n'en qui s'en va et qui revient du côté de sa team et qui met une longue vue sur masterac je n'ai pas compris là donc il va faire il va tp masterac du côté de joe j'ai pas compris là c'est bizarre on va voir si j'avais bien vu ça me semble ça me semble bizarre ouais non j'ai paré un c'est quoi ce machin j'ai pas compris attendez en gros il était là bas il était réinvoqué c'est quoi ce truc transco donc oui ça c'est la transpo et puis alors là j'ai absolument rien compris de ce qui s'est passé pour moi le masterac elle est juste et tp la donc il ya toujours la trêve ouais il ya toujours la trêve donc ils tapent dessus sur domaine de l'érosion c'est pas pour le c'est pu voir là il a perdu plus ou moins 200 à 250 pv de vitamax il t'a pas dans le ronde dans le vent pour rien l'a été causé juste pour enlever de la vitamax au alica elle fait qu'ils soient sous sous trêve mais surtout que c'est la trêve qui vient du côté de joeul si je dis pas de conneries eh ben ils en profitent non je crois que c'est la trêve qui vient du côté de silhouette quand même la tp une libée histoire de d'empêcher la team de 6,2 de silhouette de mettre trop d'érosion se renise au cas là par contre l'appareil si on veut beaucoup de pérgues son ralentissement alors ralentissement qui est le ju qui a pris 562 dégâts avec le piège de silence à mon avis c'est un double il s'en prend c'est pas possible qu'il ait pris autant de dégâts il a utilisé cette respect c'est pris 562 dégâts bon ils y vont un corbeau flamish flamish la vitamax qui descend masterac séropéa et qui se classe le sanglier qui joue bien qui rapproche bocal de chez eux et comme ça le craque leur peut aller sur sauve là plus que 3000 pv l'objet de claquer une peur pouvoir se décaler ça c'est bien un piste répulsif un piège mortel un deuxième piège mortel et une maîtrise d'armes voilà c'est pris 600 dommages par le piège de silence de l'aliari roll c'est épique donc elle arrive à aller jusqu'au corps à corps elle y va au fourvoiement voilà on met de l'érosion à mort sur onizuka ça ressemble un petit peu à la demi finale de l'année passée je sais pas si vous en rappelez la team de snyler qui avait fait un combat épique avec les avec l'érosion c'était une des premières team qu'il avait vraiment bien joué avec l'or sadidas à dax avec snyler avec pharrelle et le dernier c'était attendait à sa dax n'est l'heure favel et ah bah oui d'az est de l'euroblard qui était là cette année si mais qui a pas fait un très très beau tournoi je crois qu'ils ont été éliminés en face de poule en tout cas les fins ils avaient fait deux équipes donc il y avait à zadax et snyler d'un côté et d'az et pharrelle de l'autre ou cela vers je fais en saut ils étaient séparés en deux équipes différentes et ils n'ont pas réussi à réitérer la même le même exploit que l'année passée tant mieux pour eux là ils sont en train de vraiment bien joué silhouette il va à la libération pour profiter de l'as ou la zone où la zone qui n'ont mis une arponneuse qu'est ce qu'il fait ah non il bloque le passage au nizuka ce qui fait scaphandre voilà attaque tirel qui va repousser putain je comprends rien il n'a pas fait une longue vue quand même si ah oui il avait fait la longue vue donc là voilà là il ya eu la transport normale super bien joué ouais non on a ce kouchou qui est vraiment un très très grand steamer qui gère parfaitement sa classe et qui connaît tous les mots vraiment par coeur mais l'histoire que la transpo et que ce masterac est resté là j'ai toujours pas compris un perso à mon avis c'est une histoire de pièges répulsifs ou quelque chose comme ça qui était mis là parce que j'ai raté quelque chose c'est pas possible donc la lyari qui était qui était spotted est invisible mais elle a été vu libé de la part de la et écho une kawad donc là ils sont vraiment en train de bloquer le passage mise en guerre sur la kawad et au nizuka qui à 2447 hp max 2665 hp max on avait là et écho va se mettre ici quelque part il met un glyphe d'aveuglement sur presque toute la team il ya que ce qui va pas être dedans mais regardez ça tout est bloqué il va être obligé de passer par ici mais au nizuka va être vraiment très mal je crois qu'il va prendre beaucoup de dégâts ce tour ci que va faire masterac non il pourra pas frappe de crackler mais ils ont ce peut-être la lyari ça c'est un petit problème mais bon ils sont over boost la team du ciel je crois qu'ils vont faire un gros roche au par contre ça c'est bien joué le rôle bac histoire de remettre tout le monde d'accord on se démarre à 0 les gars c'est bien joué ouais non ça va être un combat quand même vachement plus lent que la petite finale mais au moins on voit du beau jeu alors un fouet sur la kawad histoire de laisser le passage à soukoufou déplacement de félins piqûres motivantes a par contre ça c'est une tête une histoire une faute de la part de joe l'attaque tirel est toujours là bas donc ils peuvent faire une tp ou quelque chose comme ça sur nizuka et il sera là bas il sera encore plus bloqué que tout à l'heure donc il joue quand nizuka en soukou chou joue avant même c'est qu'on nizuka joue juste après donc même s'il était là il va pouvoir bouger en tout cas avant de avant de jouer son tour ah non ils vont le protéger plus tôt il a fait une peur rebelote il recommence peut-être une tp de bocal ça serait pas mal alors c'est au tour de sao de la liary pardon qu'est ce qu'elle fait elle réinvoque un deuxième double et que son piège répulsif elle mène poison insidieux sur sur bocal donc là ouais je crois qu'ils vont essayer tout simplement de se protéger de la longue vue parce que s'ils arrivent à être tp ça va être le bordel du côté de joe l parce que là ils ont utilisé beaucoup de leurs atouts entre guillemets pour sauver la vie de ses adversaires le chaffaire faux qui crient le chaff ou la part dont le chaffeur lancier qui est invoquée de la part de bocal équitable du 151 et qui enlève un pm au double deuxième double de la liary donc ça il n'y a pas trop 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 d'un vote pour le moment le doppel fk qui joue le qui joue bg bon il n'a pas réussi à tirer des alors la longue vue qui est mise sur à d'accord sur caillou d'accord puisque j'ai eu peur je me suis dit c'est pas possible a pas mais il est à courte vue sur trois personnes mais non c'est seulement sur caillou djou donc la cible qui était enfin la cible à la basse est elle qui va être tp même si une fraction et tout le bordel c'est caillou djou qui va être tp de là bas au bout et je pense pas qu'il a le cool donne de sa de sa tp puisqu'il a déjà utilisé il n'y a pas si longtemps que ça et une gardienne qui est invoquée par sous-coucher histoire d'avoir un peu de soins sur master a qui est sourd elle même dans lui il aura pas mais master avec bien et une flamiche pour tuer le sanglier voilà que du 435 de soins le doppel fk qui tombe de la part de peu steamer et il aura fait que ça de tout son tour voilà la tp de caillou djou quand c'est bizarre elle a fait cinétique avant de ce transport et l'art poussé l'a été cause super loin et caillou djou va jouer donc il va sûrement utiliser c'est c'est ça s'appelle fuite voilà pour pouvoir se décaler un maximum pour l'an toutes les techniques de base sont contrées de la part des deux équipes donc ça joue vraiment bien vraiment du haut niveau le chaton qui soigne et qui tape light eco de 74 ainsi que sous couche où je vous rappelle c'est l'effet de la fraction qui fait ça donc ça fractionne les les dégâts sur plusieurs cibles à fois mais qui est une tp de la part de le light eco il fait un retour du bâton et puis il va près de sa team pour mettre armure terrestre et armure venteuse ainsi que la incandescente qui crient le glyphe d'aveuglement qui enlève 3 pa et caillou djou qui vous joue qui profite d'être dans le tas pour pouvoir mettre des ralentissements sur tout le monde il n'arrive pas enlever plus d'un p2 pa aux personnes c'est déjà bien surtout que ce couche où a pris un paiement en plus pendant deux tours grâce à son scaphandre qui convertit en fait si on lui enlève dpa bah hop elle gagne 1 pm donc voilà il lui a fait un flou et regagne 1 pm donc ce couche où qui va avec le déplacement voilà ici se trouve en 12 pm c'est juste épique c'est dommage qu'on n'ait pas vu pendant le tournoi c'est des steamer dommage de pousser enfin si on en a vu mais c'était dans les phases de de poule on a vu un ou deux qui tapait grecsec mais qui tapait pas avec la tactique tirel en tout cas sur source humaine j'ai vu des des comment dire des des steamer qui jouait pvp un contre 1 et qui du jouer le eh ben non le dragonnet qui n'a pas encore voulu donc ils ont vraiment pas de chance t'as qu'ils jouent qui met un petit coeur histoire de dire ah bah oui tu l'as eu dans le cul masterac il n'a vraiment pas de boulet avec ses invoques pour le moment si seulement on pouvait les contrôler je sais pas moi vous vous mettez 10% de la vie quitte à ce qu'on puisse le one shot mais au moins il peut invoquer blindé et comme c'est il peut utiliser ses invoques je sais pas genre les tofu mais il sera dit pvd dragonnet 50 pv histoire qu'ils puissent taper et puis des boeufs et puis hop il se fait tuer le tour après ce serait beaucoup plus intéressant enfin je trouve ce que là par exemple mais si tu savais toute une technique avec ça mais voilà le dragonnet n'a pas voulu des boeufs et boeuf caillou ju qui est sauvé c'est vrai que c'est des risques à prendre en compte mais mais quand même le repérage qui est mis sur caillou ju bon il est sous fraction que c'est pas trop grave et il met de l'érosion dessus et l'alliari qu'est ce qu'elle fait va dans le livre de la cahote voilà mais non voilà ce tour de bocal en bocal qui tp va peut-être profiter de la zone là de soukouchou faire une libée pour la rapprocher je ne sais pas du tout qu'il est aveuglement mise en garde et il passe son tour non il continue à la mise en guerre voilà soukouchou qui n'a pas perdu de paire mais qui a encore gagné un pm donc se retrouve en 13 pm fallait il a perdu un peu de paiement le tour avant mais sinon il est gagné normalement il a plus 3 pm dans 5 pm au total non où est trois enfin deux avec le déplacement de félin et trois avec scaphandre mais il en a perdu quatre avec les glyphes je crois non c'est que le plage d'immobilisation en fait voilà alors qu'il était tp personne si c'est juste le double qui était tp histoire de faire un fait de repousser le double si vous voulez qu'ils veulent vraiment mettre l'assaut sur qu'ils jouent mais à beaucoup trop de possibilités du côté de joule de s'en aller de soigner et se casser tout ça ils ont beaucoup de 2 cc comme on dirait dans comme on dirait dans dans league of les jambes du crocs de contrôle les chatons qui marchent dans un piège mortel de sauve donc au final c'est le piège qui va servir à rien voilà c4 pa dans le vide light eco qui se rapproche il met une fraction voilà ça se finira jamais ce qu'on fait déjà 40 minutes il s'est rien passé franchement un mois je dis que le combat il va durer au moins deux heures je sens bien à part ce couche ou quoi qu'est allée elle a perdu 700 pv en quatre tours quoi c'est vraiment énorme c'est génial voilà la première petite finale qu'a en ligne oups je regardais juste la qualité de ma vidéo en hd parce qu'il ya des gens qui disent la qualité est bizarre moi je regardais ça a l'air d'aller pour le moment ouais non ça va bien la qualité la qualité très bien donc je vois pas pourquoi les gens pleurent alors qu'est ce qu'ils ont parlé où là il a utilisé la lait spirituel par contre la light eco qui commence à buggé oh non s'il vous plaît pas des dos s'il vous plaît il a été coquillé où il est ici ouais donc s'il passe pas qui a le temps de rebout de sa boxe et c'est à peut-être moins qu'ils survivent entre guillemets c'est pas du d2s ou la sûreté s ça a l'air d'être réparé non mais la qualité est très bien donc ya pas de souci avec ça mais fait peur pour rien alors les fourvoiement voilà lait eco qui déco et qui vient de se reconnecter donc pas de souci tant mieux tant mieux j'ai pas envie de voir de des doses comme à la petite finale autour de bocal fait une bubule sur le dragonnet une mise en guerre sur sauf qui était qui était ce peut-être elle est officiellement ici non c'est pas possible elle est là quelque part non là elle est donc elle est là ça que voilà alors l'alibé de soukouchou saut qui se prend une courte vue une courte vue une longue vue mais qui entre dans l'état courte vue voilà c'est mieux donc il va se faire tp là tout de suite elle va sauter puis voilà dans l'état voilà et le pauvre petit x et l'or qui est totalement bloqué roulette 450 force déplace bon de félins donc il n'y a pas on n'aura pas vu des cafés que non plus avec des avec des bacs de classe donc pouvoir faire deux roulettes par tour c'est dommage tant pis réflexe rive de sangal donc ils sont en train de taper je regarde si c'est pas le doublé non c'est la vraie la lia qui bloque le zen donc ça c'est bien qu'il ya youtube qui va pas pouvoir faire grand chose à son tour puisqu'il est bloqué et que comme vous le savez un x et lors ça s'est pas fait grand chose au corps à corps l'a été co qui se décale qui met un renvoi de sort sur la lia ri et qui va peut-être profiter pour taper un petit peu sur le côté reste 4 pa non il met un aveuglement pour enlever 2 pa à cailloux joue et il reste un pm pour se décaler pour éviter de lui laisser la diagonale voilà il fait une mise en guerre sur le dragonnet en espérant que le dragonnet va aller des boeufs non il arrive à à s'en aller en rembobinage sur la lia ri c'est l'or qui finit le dragonnet donc il y aura pas de débuff la lait spirituel a été utilisé donc il aura seul dans sept ou huit tours maximum j'ai plus c'est combien de tours qu'il faut attendre je vais aller regarder ça tout de suite je suis pas sûr et certains voire même dit tour je sais plus du tout c'est quoi la l'harponus qui tombe sous le fouet alors ça modeste les spirituel un niveau aussi c'est cette tour ouais donc il aura dans huit tours je ne m'étais pas trompé c'est bien alors les soins animaux sur la lia ri ah ben non c'était le double j'ai rien dit et puis je répulsif pêche mortel un deuxième piège mortel un repérage ou joli ce le petit système de pièges qui était bien mais c'est le double qui s'est pris tous les dégâts à mais non c'est ça ou en fait j'ai rien dit c'était ça ou en fait qui a joué c'était pas la lia ri roll a j'étais pas dans les lyriques a plus que 1500 hp aïe 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 jo le va-t-il peut-être faire le premier kill le first blood en tout cas là plus rien vit à max 1900 s'ils font un gros tour avec onizuka et avec ça où il ya vraiment moyen qui tombe elle y va à l'épée grand duc sur caillou ju puisque là disons que avec le robot binage voilà elle va se retrouver là de toute façon bocal qui va pouvoir aussi faire des dégâts sur la lia ri puisque là ils sont vraiment tranquille toute la team de de joe les deux silhouettes est bloqué dans le coin ici et ils vont pas pouvoir faire grand chose à par une même pas une immunité sera pas peut-être la trêve et encore je sais pas s'il l'a fait s'il a le cool donne donc elle y va renvoi de sort ah ouais ils avaient oublié ça l'air qui est content il met la trêve à qui vont rejouer l'érosion alors la marée histoire de se rapprocher de la lia ri et une longue vue donc où est la tactique elle est là là il arrive à venir ici master il va pouvoir le soigner à quoi que à moins qu'il fasse cinétique avant on va bien voir normalement il devrait faire cinétique après après le après le tp mais on va bien voir parce que je pense pas que de là il sera poussé la lia ri ici enfin soit on verra bien eh ben s'il est arrivé ah je pensais pas que ça poussait toute la ligne comme ça en fait ça c'est bien un caillou ju qui est dans les rangs de silhouette très beau tour de la part de ce couche ou qui nous montrent un niveau vraiment énorme depuis le début de la partie voilà il remet de l'érosion avec réflexe donc ils vont sûrement essayer de de le taper un maximum sous l'érosion et de retirer un maximum de de vitamax pour que quand le jour entre guillemets de l'assaut sera venu eh ben qu'ils puissent le terminer tout autour de la tico alors il y va aveuglement maîtrise d'armes et il va sourire voilà va faire s'appelle sa bêche as à travers la cahote et la vitamax de caillou ju qui baisse je vais rester dessus et comme ça chaque fois qu'il prendra un coup mais vous verrez que ça baisse pas mal maintenant vous dire combien ça baisse par rapport aux dégâts de base ça je serai pas du tout vous le dire je n'en sais absolument rien je sais que ça baisse quand elle est sous l'érosion mais je sais pas dans quelle quantité donc caillou ju qui arrive à s'en aller plus ou moins alors la fuite voilà il sera proche de nizuka je crois qu'il se rend compte qu'il a fait une connerie parce qu'en fait il s'est remis dans la ligne de l'attaque tirel mais l'attaque tirel comme vous l'avez vu voir avant va la repousser ici il met le bouffe tout pour qu'il aille mettre l'état apesanteur ce caillou ju le bouffe tout c'est un vrai toute façon lui c'est une valeur sûre il va pas faire de conneries à moins qu'il tape la cahote mais ça m'étonnerait alors faudrait que s'il bouffe tout c'est un bon il va venir ici sinon il va venir tout droit non voilà il met l'état apesanteur sur le xl donc tu n'auras pas de tp il n'y aura pas de rembobinage y aura pas de fuite y aura pas de rollback quoi qu'il fasse le xl sauf s'il est déplacé va se retrouver ici ou ici ça dépend s'il ya liary ou pas bouche saut qui met poison assidieux peut-être c'est pour un m un piège répulsif ici histoire de contrer le cinétique mais je pense pas que ça ça fonctionnera si si même piège répulsif donc ça c'est bien joué il s'en est rendu compte pardon et un piège empoisonné alors autour de saut donc ce serait bien que saut déclenche le piège répulsif maintenant voilà il vient de le déclencher donc il n'y aura pas de 2 de boomerang entre guillemets avec le xl que je pense à ça un steamer dommage de pousser avec sa tech tirel niveau évolution 3 ça peut être monstrueux les dégâts qu'il peut faire avec les poussées de la tourelle imaginez il est bloqué dans un coin mais sa tech tirel au niveau 3 qui cette épée qui fait un cinétique mais ça peut faire des dégâts dans des mesures par contre la liary qui reste dans la zone de toute façon elle va être repoussée donc ya pas de souci on a eu c'est histoire que l'a été qu'au puisse puisse mettre des glyphes ou quelque chose comme ça les mises en guerre qui sont encore mis sur la team de joeul et l'archétype sur cailloux joue donc comme s'ils avaient déjà pas assez de soins comme ça donc ils sont en train de tellement se mettre de l'érosion de chaque côté qu'au final mais ils vont se faire tous one shot ça a vraiment se jouent à rien ça va se jouer sur la chance je pense soukouchou qui marche dans le piège d'immobilisation qui perd 2 p.m. et ça ou en perd un ainsi qu'on y zook à rolle elle marche dans tout la marée qui est mis ce piège de silence or s'il fait une longue vue sur so on va voir les dommages de pousser en diagonale et ça ça mon avis ça va être quitté vapeur des dégâts en zone non il a préféré juste faire des dégâts france il avait fait la longue vue là on va voir la puissance de cinétique voilà qui repousse tout le monde bocal qui est repoussé et cailloux joue qui se retrouvent encore une fois dans les rangs de silhouettes et ça va vite à max qui baissent un petit peu roulettes 55 retrait de pm la soukouchou va prendre la sauce à tour c'est puisqu'elle a seulement le l'armure venteuse donc voilà il y va à la griffe de sangal bluff il a tout mis le chaton qui fait pareil et qui soigne un petit peu donc soukouchou qui va prendre la sauce à ce tour c'est non voilà l'immunité qui est directement passé putain c'est pas possible je veux un mort tout de suite là dans les dix prochaines minutes je veux un mort je m'en fous comment vous le faites mais je veux un mort de entre guillemets niveau des vitalités je dirais que joe l'avantagent ce qui est sûr mais silhouette a joué vraiment bien depuis le début on la lit harry c'est pas terrible sa vitamine que soukouchou elle en a encore quand même pas mal mais là elle est sous immunité donc on va pouvoir se dépêtrer de ça sans souci alors la momification qui se remet dans l'état pesanteur et qui passe son tour directement donc le pauvre caillou joue il a rien su faire donc il s'est dit quitte à en prendre plein la gueule ben on va se soigner un petit peu enfin pas soigner mais on va se protéger un master à qui booste les larry mon avis ils vont envoyer un gros rush sur caillou joue ouais ça va faire des dégâts sourcils je le sens bien allez je veux un kill est ce qu'il ya eu de joie des protections à part sa modification non il ya que la modification ça réduit de 13 donc c'est un peu moins fort qu'une qu'un bouclier d'un fait qu'à moins 4 pm ça ou donc elle se retrouve avec un pm elle peut rien faire la pauvre voilà elle se décale un petit peu elle met un piège de silence malgré le fait qu'elle a pas de pm elle peut quand même techniquement faire des dégâts donc comme la lali arrive à s'avancer à qu'elle joue r et qu'elle fasse tout c'est tout ces trucs de loin non je crois qu'elle va y aller au fourvoiement deux fois est peut-être une arnaque c'est un fourvoiement un repérage histoire de mes cailloux joue dans le piège de silence ça ce serait énorme non elle y va dedans elle est déclenche donc elle y va fourvoiement fourvoiement il y aurait 5 pa elle y va à l'épée grand duc donc oui il réduit quand même du 143 c'est vraiment pas mal momification imaginez une momification qu'on couplait avec l'armure d'un fait cas en plus une mise en garde ou un bouclier de filet ou quoi ça peut être juste péter totalement péter au petit comme on dirait là par contre faut que je regarde un truc sourceau que je pense à ça si le retrait de pm dure pas plusieurs tours non non il a juste enlevé 1 pm c'est juste que le tour à voulain c'est le glyphe en fait il a enlevé 4 pm j'ai rien dit j'ai cru que c'était le piège d'immobilisation alors ce couche ou aller on voit la saut s'il te plaît longue vie oh ça c'est bien joué en regarder ça il ya l'art bonus qui va se transport avec l'attaque tirer et l'attaque tirel qui va repousser toute la team de joel ou tous par là allez on va tous contre le mur donc on va bien voir si ça pousse sur toute la map à mon avis oui donc là techniquement ils vont prendre des dégâts voilà l'art bonus qui tape un petit peu la gardienne qui soignent de rien le doppel qui fout la merde non c'est bien étape le taint il tape fort alors attention boum non c'est pas sur toute la map mais sera ça les aura quand même bien poussé je pense que si bocal était une case ou deux en plus par là baie ça les aurait poussé 1 2 3 4 5 6 à mon avis c'est six casse de maximum cinq ou six pour moi c'est six je dirais mais que c'est un à deux niveaux 1 jusqu'à quatre niveaux de niveau 3 ouais ça devrait être six à mon avis alors l'odorat qui est placée sur d'avoir les p.m. pour se rapprocher on fait la chaton et roue de la fortune donc voilà nisez quoi qui a pris 512 je vais rêver 516 de dégâts avec le le piège de silence mais les deux chatons lui rendit deux fois 200 donc au final il leur a pris que son dégâts s'il a perdu un peu de vita max c'est pas trop grave il ya 1700 hp on isuka et 1176 au maximum le doppel steamer qui est tué par light éco là où ils vont vraiment mettre la sauce sur caillou de joule il y va une fraction en zone et il se prend le piège mortel dans la gueule c'est qu'une mise en garde alors vingt on voit un master à comme gros bourrin voilà caillou de jou qui prend un peu de dégâts je crois que c'est le posant assidieux ouais il est là 1900 hp un cadran et repère 155 hp à cause du glyphe du nom du piège de silence donc caillou de joie 1700 hp un master à qui va sûrement pouvoir faire le taf peut-être un fouet pour tuer le cadran n'espérant qu'ils puissent le tuer comme une trente pour cent maîtrise d'armes non archétype sur euros sur ce couche ou 1270 78 de soins il y va crapaud sur ce couche ou et résistance naturelle sur la liary pour remonter à 2000 hp quand même parce qu'elle était quand même vachement basse elle était à 800 800 hp tardé que je regarde elle devait être à 800 à peu près un peu plus donc la rana qui est utilisée par saut pardonnez moi pour faire des dégâts un peu sur tout le monde histoire que la vita de saut baisse mais malgré la résistance naturelle va y se prennent des dégâts voilà caillou de joe qui va prendre la sauce littéralement sur sur les arnaques caillou de joe qui a combien d'hp il est à 662 hp reste 3 pa à la liary et lui il lui met un poison assidu par contre elle a pris elle doit être aux alentours de 100 pv la liary donc espérant qu'ils aient l'allée spirituelle bientôt pour la réinvoquer ce qu'il n'y a pas de ça du côté de joe donc là où est silhouette qui a vraiment mis la vitesse supérieure ils sont dit on put on but l'exel et puis après on soigne et puis après on gagne le combat parce que joe le avait quand même pris l'avantage mais c'est vrai qu'en fait niveau vita ils sont assez assez tendu mais bon niveau soin du côté de silhouette ils sont assez tranquille aussi gardez donc là la liary techniquement si elle a un débuff ou quelque chose comme ça elle va se retrouver avec 100 hp à peu près donc le moindre dégâts fait sur la liary belle crève dans les tours qui viennent à moins qu'ils aient un soin bien sûr la longue vue sur le cadran de xelor qui est celle qu'elle celui-là donc ouais il ya unis et quoi qui va être encore repoussé c'est le patre sur kayou ju qui a 572 hp c'est retour de onizuka qui va peut-être tenter non il sera pas j'allais dire là la chance et cas mais non il va se prendre l'odorat donc il aura des paiements moins voilà la tp voilà ils repousent onizuka super loin et perd 2 pm et les 3 p.m. de l'odorat donc sur truc 0 p.m. et 14 pa le pauvre et il fait une roulette 5 p.e. qui ne vont pas lui servir à grand chose il doit se dire ah merde caillou ju qui est vraiment très mal il arrive quand même à bouger et que son monde fait l'un mais je sais pas s'il va savoir faire quand je fais aussi les vaux boomerang perfide pour reprendre un peu de vita mais il va perdre autant je pense avec le piège de silence non il était plus actif donc ça ça va les chatons qui ne font pas de soin dessus donc au final tant mieux à des dégâts sur l'ali harry l'a été co qui tape en zone du c'est 474 sur kayou ju ah non du 77 par et il continue à l'aveuglement kayou ju 382 hp ça va être à son tour il met la trêve ça c'est bien comme s'ils vont pouvoir soigner ali harry qui elle baisse si elle perd sa résistance naturelle elle meurt elle la perd dans combien de temps dans deux tours donc ils vont pouvoir le soigner comme ils sont sous trêve qui est le jeu qui est très malin il sait pas voilà le rôle bac qui est aujourd'hui 267 hp 1200 de vita max ouais donc prochaine à sauce et c'est littéralement la mort on y range ta chance il te plaît voilà 1h05 de combat en plus je sais pas si vous le saviez mais c'est ma trois centièmes vidéo ici que je suis en train de tourner enfin non j'en ai déjà fait plus mais c'est à chaque fois des enfants en tout cas des vidéos en ligne mais ça va être la trois centièmes voilà un petit archétype à 1184 ça fait du bien l'ali harry qui fait qu'il fait qu'il prend un grand bol d'air là parce qu'elle n'était pas passé loin de la mort heureusement que le la résistance naturelle était placée sur elle sinon elle serait déjà décédée comment vont-ils faire pour choix non il a mis la visibilité d'autres aux cailloux donc il le protège entre guillemets mais dès qu'il sera vivant enfin qu'il sera visible je pense que si l'autre va pouvoir les tuer donc d'ici la fin de la trêve à un tour après je dirais il sera plus question de cailloux je crois qu'il va tomber alors le glyphe d'immo qui enlève deux fois 3 pm à la ha ha non une fois trop et mal et alia ri donc où est ça où elle est elle est là quelque part elle est dans la ligne techniquement l'ali harry s'éleva l'arnaque elle pourrait la touche et je pense aux pièges d'immobilisation le double à le fail le piège répulsif qui fout la merde voisins insidieux et voilà mon avis elle est là où elle là où là ou alors la reculée je voudrais pas dire maîtrise d'armes archétype sur cailloux voilà plus 900 clay se retrouve full life mais seulement avec 1167 hp le pauvre et onise au cas qui est à 2100 la bocal non bocal il est tranquille et so est à 3100 alors ouais c'est tranquille alors du côté de silhouette l'a été quoi il est bien ce couche où elle est pas trop mal liary les pas non ça c'est le double là elle est bon il fallait bien remonter entre guillemets avec sa résistance naturelle et ça où elle est là non c'est pas ça c'est master que j'aurais lui il est sain et sauf personne ne le focus il n'a pas encore pris de dégâts vraiment depuis le début là il est collé à la gardienne en fait comme une sensu et il se prend tous les tous les soins donc longue vue source au couche où j'ai pas compris là remet une gardienne semblait bien il ya un vapeur donc le double qui est envoyé du côté de du côté de joe j'ai pas trop compris le move là il sera pas remettre plus sur le côté roulettes 55 retraites pm la deuxième ainsi qu'une perception qui ne crie pas qui fait seulement 19 de dommages donc c'est le plus bas au niveau 6 triple bond de félins sur le de peu les cas qu'est ce qu'il va faire alors le double et qui va se taper 10 pm qu'est ce qu'il va faire roulette 5 p o non il bluffe il fait des bluffs sur la gardienne et utilise rien de cpm donc j'ai pas trop compris le moudonis ou cas à part le fait d'avoir enlevé un peu de dégâts à la gardienne alors là et éco qui pète les comment les cadrans voilà la bêche à ce qu'écrit voilà le le deuxième cadran qui est tué par contre qu'elle joue qui a pris des dégâts ça vit à max qui continue de baisser il a pris des dégâts de la part du poison insidieux donc il s'en est fallu de peu quoi je crois que s'il a la bêche as de light éco avec rite je pense qu'il serait tombé et quoi on est tombé on a fait boum alors le crapaud dans le vide mon avis où elle est lié à réelle à la reculer me semble bien il ya plein de aiguilles chercheuses qui ont été invoqués mais qui n'ont rien fait puisqu'elles n'ont pas avancé assez ils ont quand même 210 de vita ça a été augmenté avant elle avait vraiment rien donc elle se prenait un piège et le tombait en fait mais l'aiguille chercheuse avant je vais vous raconter une petite histoire au tout début de dauphine c'était encore un point 29 et bien il y avait il n'y avait pas encore la limitation pa donc c'était pas bloqué à 12p à 6 p.m le maximum qu'on pouvait monter je crois que c'était 17 ou 18 pa enfin en fait fallait avoir un over f1 over pa sur tous ces items et le xellor pouvait invoquer ou la part dont j'ai le hockey pouvait invoquer autant de aiguilles chercheuses qui voulaient au niveau 6 le fin au niveau 5 je crois que c'était 3 maximum et une fois le niveau 6 c'était 5 ou 6 non c'était limité je crois je suis même plus et il y avait des xellor qui jouait uniquement avec ça donc c'était beaucoup sur les grandes maps il se mettait dans un coin il invoquait cinq ou six aiguilles chercheuses avec son avec un stuff full pa il se calait dans un coin le temps que l'adversaire arrive une fois que l'adversaire arrivait hop il se faisait un tp de l'autre côté de la map l'adversaire revenait baume il se faisait un rollback donc il revenait ici puis réinvoquer et au final comme les aiguilles chercheuses elle tapait 100 150 200 baume 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 et plusieurs fois ça faisait des dégâts et au final de l'axé leur finissait le combat sans avoir pris aucun dégât donc c'était aux alentours ouais du niveau 150 qui revêt ce genre de pvp et c'était vraiment marrant à regarder puisque les pauvres adversaires pouvait rien faire c'est super marrant chez je même regardé sur youtube s'il n'y a pas encore des des comment dire des vidéos c'était l'exilor invoque que ça s'appelait je vais regarder c'est l'or invoque osamoda ou zello ils sont que savais j'avais déjà fait une vidéo avec ses lourdes sont non 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 mais je trouve pas là tout de suite mais je vais je vais je vais trouver je m'exelle invoque là c'est un mot d'as foule invoque ça c'est un texte et le fou l'invoque oui il se passe pas grand chose là je cherche comment monter un ossa non oh ça j'ai mixé l'or j'ai pas mieux ça s'il vous plaît non je trouve pas tant pis ou là pardon j'ai cliqué sur une vidéo elle s'est lancée alors la fraction qui est mis sur toute la team de silhouettes donc bien joué de leur part à moins que ce soit le double de la lierre et je sais pas non non c'est la vraie elle est là où est caillou de il est là il lui reste combien de tours de l'invisibilité 2 temps de tour caillou va tomber ah mais il est là il est là tout près non il avait 9 p.m donc c'est pas possible il est là quelque part mais il ya vraiment signé son arène mort le pauvre à sa place est resté super loin continuer avec mes aiguilles chercheuses tranquillement en plus ces aiguilles choses qui se prennent les pièces portées le dragonnet qui enfin enfin a enfin des boeufs on izuka qui se retrouve avec 1300 hp sans aucun boeuf aïe 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 va-t-il tomber ça va être autour de son an pas d'ailleurs et troisième fois a été la bonne voie c'est vrai qu'après trois fois dragonnet qui font enfin ce qui ce qui était censé faire donc c'est en train de bloquer le passage pour éviter que la liary aïe one shot on izuka ce qu'il est sans protection il est à nu alors combien a-t-il de pml à 9 p a valait aller au poison insidieux voilà déclenche le piège de silence ça se met en diagonale il fait un marteau de moon moins 500 donc le nizuka qui a 840 hp aïe 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 ça pue le nizuka il joue seulement après saukufu l'attaque tiré lequel a donc il va lui faire des dégâts de poussée donc qu'elle va faire beau qui a peut-être une trêve ou quelque chose comme ça en tout cas de joe le qui est qui avait franchement pris l'avance là est en train de retomber et c'est silhouette qui est en train de remonter voilà non il met l'humilité directement mais je pense que les dommages de poussée passe au dessus donc elle va quand même se prendre les dégâts de l'attaque tirel à moins qu'il a été paie non l'archétype quand même pour le soigner c'est bien joué c'est bien joué en tout cas s'il n'avait pas invoqué de kawatt s'il n'y avait plus de nizuka il se serait pris deux coups d'arnaque et un poisson insidieux avant on a vu il serait tombé le chat vert fou lancé qui fait toujours des dégâts au double mais qui est toujours sur le premier il ya trois doubles du côté de saou et deux du côté de attention la marée voilà il met la longue vue donc saou va être repoussée ainsi que ouais toute la team va être repoussée dommage il prendra pas les dégâts de de poussée voilà tape un petit peu boum non elle a pas poussé non c'est pas possible attaque tirel elle est où elle a perdu 3 pa donc elle n'a pas poussé oh ils sont tellement baisés au nizuka qui fonce au corps à corps il met des dégâts sur tout le monde et il se bloque ou là il se bloque le passage est-ce qu'il avait un buzz sur lui quelque chose comme ça non il a juste la roulette 450 à j il y va il met des dégâts sur toute la team en même temps il met d'érosion avec son réflexe claque clairement s'ils arrivent à bien jouer à ce tour si dès la fin fin des ouaides et la fin du tour de bocal le doppel ou la doppel qui va fort avec le bleu bon hit one shot enfin il a one turn de dragonner super le doppel et cas qui a fait le taf donc oui dès le tour enfin la fin du tour de bocal s'en sera fini de onizuka parce qu'ils vont lui mettre tout sur la gueule vous pouvez voir là le retour du bâton de l'aïtico qui commence à être bien booster il devra avoir 200 à 400 de boost 230 non je pensais que ça durerait plus longtemps mais il n'est pas fait donc voilà il est deux fois sans force donc une fois cent à non il s'est pris qu'une seule tour de boost en fait il est plus de boost donc les 230 de force pour le prochain tour donc je crois qu'il va prendre cher onizuka le pauvre alors il continue ouais la gelure qui a fait un pv 1 d'off awa sur tout le monde caillou ju qui sort de son invisibilité aïe 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 ça va faire boum il essaie de tirer un maximum de pa histoire de de survie oulala la liari k5 pa alors onizuka au caillou ju franchement moi je dirais onizuka ce que caillou ju a quand même pas beaucoup de vita max donc au pire pouvoir crever mais onizuka je pense c'est un comment un gros dame à gil leur aime beaucoup d'érosion depuis le début ça pourrait être pas mal de le tuer c'est autour de master hack qui est bloqué il peut rien faire peut-être mettre un sanglier ici il peut le tenter non et lui mais de l'autre côté ah non ils vont plutôt jouer caillou ju puisque comme il est sous immunité encore un tour ils vont mettre tout sur caillou ju on va peut-être voir enfin leur sac qui est juillet il joue là bas ouais non il va qu'il joue il va prendre cher donc après une heure vingt-deux combat on va peut-être enfin voir le first blood la tac tirel qui tombe enfin 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 après 17 tours ils sont peut-être dit bon ben on va peut-être la tuer un jour parce que bon nous on nous met dans la mer depuis tout à l'heure bon ça ou qui se dit aïe 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 on est dans la merde la team de joe qui commence à douter de leur chance et silhouette qui est en train de se dire à mon avis bon bah les gars si on continue comme ça on va gérer sans trop de soucis voilà c'est autour de la liary la 5p poison insidieux l'arnaque qui va suivre à mon avis technologie restera 3p non il reste 2p a aïe 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 soucouche ou à sûrement faire marrer ressacqué puis ils veulent envoyer tout dans la gueule et puis ce sera autour de l'été co sûrement de finir avec des glyphes ou quelque chose comme ça en tout cas à mon avis la mort de caillou joue est imminente il a en plus où il a pris le besoin c'est de bon il a toujours un peu de protection ça va être ça va être chaud la tp de bocal qui met un glisse d'aveuglement oui d'immobilisation histoire de protéger son cas du rôle à la il a mis tout il a mis tout clip d'immobilisme d'aveuglement glyph enflammé allez il a mis tout c'est autour de soukouchou remet une tactirel donc là techniquement nizuka et peut mourir enfin non il n'a plus d'immunité la soukouchou qu'est ce qu'elle fait aimer la gardienne ouais elle va vraiment soigner la lyari il fait une évolution sur la tactirel voilà pour qu'ils fassent des dégâts sur eux qui repousse un peu tout le monde dommage et puis j'aurais plus s'il fait voilà il se met de côté alors voilà le soin la tactirel qui repousse mon qui a rien fait comme des gars mais au nizuka qui est bloqué avec tout ça roulette sans dommage de pousser c'est dommage qui a pas fait un tour en plus ça aurait été beau donc il reste plus que à l'aïté koata il a tapé ce non c'est un double ouais c'est un double aïe 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 au nizuka qu'est ce qu'il fait va-t-il tenter le rush parce que si je crois que l'aïté ko va lui envoyer la patate dans la gueule il se fait une perception bonbon oui il tente le rush s'il a été qu'on ne perd pas de vie de pm il va pouvoir lui mettre deux retours du bâton roulette de l'écart à une deuxième roulette sans dommage de pousser dommage qu'on n'a pas un dos fuchsia ou un zobal ou un yop dans le combat parce que là il serait vraiment plaisir tour de l'aïté ko n'a merd il a perdu dpm alors immunité sur l'ali harry pour qu'ils font ça elle va perdre sa résine naturelle voilà pourquoi elle se retrouve à 1400 hp donc kayou ju il a intérêt à courir parce qu'il va avoir une sram survolté en plein dans la gueule à l'alibé qui a fait mal va peut-être du mise en garde avant avec autant de dommages de pousser ça ça fait beau beau alors kayou ju qui fait le taf comme d'habitude il n'arrive pas à enlever fait s'il a enlevé juste de pa à master rec et il se rapproche dangereusement de la team l'enlève toujours un père à la liary il se fait un dévouement et enlève dp à la gardienne pour pas qu'ils aient de soins et il enlève 2p à la lire et donc la liary oui pa je crois qu'elle peut saura pas le tuer mais master rec s'il fait un peu de dégâts devra pouvoir venir à bout à moins qu'ils décident de taper la frappe de craque ici en zone c'est bien possible histoire de taper onizuka et bocal même si on n'aura pas encore vu depuis le début du combat masterac faire le moindre dégâts si ce n'est avec son fouet en fait donc ouais il booste la liary comme une malade pour qu'elle puisse aller terminer donc elle va sûrement se prendre arnaque arnaque cac et alors qu'à youdjou va tomber c'est trop tour de sauve piège répulsif donc ouais elle va il va essayer il va essayer de sauver la vie de song zel vu le nombre de pm qu'elle a attendu à moins qu'il n'aille pas sur l'exil qu'il est plus souris ou qui attendait ce qu'il a des il n'a pas il n'a pas de résil voilà hélas où elle a assez tu vas mourir et en train de se dire désolé piège répulsif voilà oh joli oh joli tellement beau le piger répulsif quand j'ai rien compris il s'est pris que des dommages de pousser attendez il a quoi ce sur lui non il a fait des coups sournois d'accord il n'a pas voulu finir en fait oh non la trêve oh putain de merde il crèvera donc jamais ce qu'ils aient un putain le quai juillet juste increvable ah non le dommage de pousser voilà le ressac qui tue caillou ju c'est le first blood de la part de silhouette enfin après une heure vingt-sept de combat on arrive au first blood à mon avis là ça va s'enchaîner ce coup chou qui continue de soigner prendre ce prend pas la tête voilà la gardienne qui soigne pas parce que elle a perdu dpa ou par contre ou à l'harponneuse non la tactique tirel qui a fait des dégâts énormes au nizuka qui à 1600 hp roulette 5 p.o.a non là je crois que c'est que c'est fini et que soukouchou qui a pas beaucoup de vie il va peut-être tenter la grille la griffe joueuse a vraiment je te croyais plus résistant que ça à goulter qui fait un petit peu d'esprit n'empêche tenir une heure 27 face à voilà je suis en train de préparer ma description en fait avec tout ce que goulter aura lâché c'est juste et pique saut qui se déco oh non elle va sûrement sur co allez reconnecte toi s'il te plaît ne passe pas ton tour light éco il va pas passer il reste un pm ils demandent quand même ça c'est bien master à qui joue un vogue du bouveto crapaud non problème de launcher un merde ils vont pas passer leur tour archétype sur soukouchou voilà qui remonte à 1800 hp master à qui laisse passer son tour c'est vraiment on voit du beau jeu des deux côtés ça leur fait chier je pense tous le fait qu'ils aient des attaques des doses utilise cpm challenge nomade voilà donc espérons que ce on va pouvoir se reconnecter non la pauvre elle a pas pu se reconnecter là malheureusement saut qui est une déco à voilà vient de se reconnecter mais n'a pas pu se jouer son tour pas un double poison insidieux et des pièges de silence donc à mon avis on izuka va prendre des gars ah non ils sont toujours sous trêve d'accord mais non ils sont pas sous trêve attendez moi il n'ya pas de trêve j'ai cru qu'il y avait une trêve c'est pas possible j'ai rêvé elle où je n'ai pas compris ça peut-être ça fait peut-être déjà deux tours que ça s'est passé j'ai pas compris voilà archétype sur son nom ce qui reprend pas mal de vie bon seulement un soin de 500 c'est pas énorme mais c'est toujours ça où là le chaffeur lancer qui s'est mis en mode fureur il a fait deux coups alors sous gauche ou est allé qui ce qui fait il a mis la longue vue sur une mise au cas de connaît les cas qui va se retrouver là bas qu'est ce qu'il faut ah ben ils sont en train de se rattraper face de se rapprocher pour avoir les boucliers je pense voilà la tp on izuka qui est super loin donc à cause de son odorat il n'y a plus beaucoup de pm roulettes 55 de dommages à ça c'est dommage il a 13 pa et 0 pm le pauvre qui essaie de se rapprocher quand même il va pouvoir faire un peu de dégâts sur masterac voilà mes problèmes s'ils sont déjà sous fraction ouais non silhouette qui montrent vraiment un niveau juste épique et il prend énormément de dégâts à couches du piège de silence vanizuka qui a 997 hp ça dans l'entête le dope les cas qui fait le taf allez on tape les doubles le chaton qui met la sauce aussi telle du coup est toujours quand même 2600 pv qu'au lala le renvoi de sort sur l'aliari ouais donc franchement la finale on l'attendait on attendait quand même du haut niveau mais là c'est vraiment du très très haut niveau du très très beau jeu aveuglément quitte à boomerang perfil voie café du 90 génial masterac qui prend un peu de dégâts à cause du piège empoisonné est ce que on izuka va tomber non il préfère taper le fait qu'à c'est pareil pour lui en fait c'est juste qu'ils prennent tous les deux les dégâts au nizuka 700 hp master qui fait ses premiers dégâts depuis le début du combat et il y va au corbeau au lef au nizuka 600 hp est-ce qu'il est sous contre-coup quelque chose comme ça non donc il reste encore l'aliari qui est où à elle va pouvoir l'avoir je pense elle est souvent en voie de sort donc techniquement et à moins qu'elle ne meurent pas mais si seul à coque peut-être le cac pêche mortel ça pue peut-être moyen ah non elle meurt pas l'aliari va pouvoir terminer au nizuka avant de mourir je pense mais elle va se faire réinvoque donc au final ça reviendra au même alors ce serait dommage que le crève allez tu le caliari qui joue pas en train de dire bon est ce que je bouge je bouge pas voilà arnaque arnaque du reste cette paix à poison assidieux invisibilité voilà où elle a sauvé elle s'est sauvé les miches bocal qui prend des dégâts alors est-ce que les cas peut techniquement mourir il peut se taper les ans ça va être tendu avec la roulette la roulette de dommage crois qu'à son tour il ya peut-être moins qu'ils tombent ah non merde il ya l'archétype j'avais oublié par contre l'aliari est très très mal et peut-être qu'on va voir jo revenir où elle est quelqu'un sûrement partir sous contre-coup des choses comme ça mais il va prendre pas mal de dégâts à la 350 pour quelques pa sous couche ou qu'est ce qu'elle fait scaphandre va pour ou 430 415 ou l'asso qu'est en train de prendre très très cher tour de nizuka à être comme 330 de dégâts avec les poisons insidieux heureusement roulette 450 intelligence perception est ce qui va se soigner s 9 pa il peut se mettre en diagonale et taper il se met un odorat peut-être obligé de se protéger on fait la chance des cas à il a mis chance des cas sur saut et il s'est mis un contre-coup ça c'est bien expliqué qu'encore 300 dégâts contre quoi 2389 c'est monstrueux le doppel et k qui tape voilà il y va il soigne il a sonné soukouchou il a soigné trois fois soukouchou et pique donc il a soigné plus que ce qui n'a tapé voilà clairement le doppel et du côté de silhouette donc bocal qui va prendre cher voilà a été co qui met la sauce boom voilà la bêche à ce qu'écrit bocal à 1333 hp autour de masterac masterac qui vont aussi à mon avis envoyer la sauce donc là ils sont dit bon les gars maintenant on les finis or ils ont tellement l'invita qui est basse le dragonnet le dragonnet qui va des boeufs la résistance naturelle sur soukouchou à les dragonnet tu gères mon eux qu'est ce qu'il a fait il a des boeufs au nizuka en le kill en le kill dragonnet voilà soukouchou qui dit je t'aime le dragonnet oh là là c'est voilà silhouette qui a signé la victoire deuxième qu'il après une heure trente sept elle va peut-être tenter le kill ce qu'il ya quelque chose non il se soit faille se casse ouais non joel et ils sont en train de tomber un après l'autre silhouette qui nous a vraiment livré un combat juste et pique j'attends la réaction de goulthard à mon avis qui va être marrante ouais ce qui a 167 hp ah non c'est l'aliari d'accord alors à utiliser peut-être envahir la sauce n'en repose ainsi dieu elle préfère pas préfère ne pas tenter le diable puis je répulsif on avait essayé de se rapprocher en espérant qu'elle ne meurent pas sous le cours d'archétypes ce serait quand même grave bocal 950 935 hp 995 il se protège je pense pas qu'il y ait une immune ou quelque chose comme ça de dispo ouais non il se met bouclier de fk et tout à non il s'est dit bon les gars je vais mourir alors je tente le tout pour le tout alors le soin le deuxième secourisme pour encore se décaler joueur ressac non il y va à la fouaine histoire de augmenter les dégâts qui va prendre il va prendre des dégâts en plus d'accord rien à voir fraction sur la team ouais à mon avis de la liary elle a quelque part armure terrestre armure incandescente a été coquivocat qu'il y va où le la masterac non n'était pas la invocation du sanglier sanglier va-t-il faire le taf avec les dommages de pousser techniquement il peut le faire oui over boost le sanglier ou moins 200 moins 100 pv de la part de bocal on va peut-être voir un dragonnet qui vont encore faire un kill va t-il le faire non il le fait pas dommage de bouffe tout qui est toujours là mais qui ne fait rien tout autour de so qui va rien faire un peu rien faire la pauvre celle ci elle tape elle est morte si elle se montre elle est morte c'est une arnaque selon se rend visible la piège de masse je crois qu'elle va se suicider piège de silence elle était que qui dit à droite il est à droite elle était que qui dit j'ai parié cinq morts ils vont quand même pas tuer la liary comme oh là là la liary qui sort de l'invisibilité qui a mille à sauce voilà joel joel qui va tomber reste plus que bocal le survivor coréne m en soucis meurt il va passer son tour il va prendre le poison incidieux va mourir la mort au poison incidieux voilà encore un les doubles qui bouge et voilà la victoire de silhouette en 22 tours 1h36 de combats juste épique la finale qui ajustait magnifique je me rappelle vraiment pas avoir vu un combat aussi beau à regarder malgré la longueur c'était juste magnifique il ya enfin franchement c'était juste ouais magnifique il ya rien à dire d'autre c'était juste parfait très grande victoire de la part de silhouette donc je vais rester un petit peu parce qu'il va sûrement avoir une cérémonie ou quelque chose comme ça en tout cas il va voir un discours de de la part de goulthard que j'attends impatiemment voilà le bug qui s'arrête voilà tout le monde qui est sur la map c'est le gros bordel ici voilà le dernier combat du goût terminator vient de se terminer alors on attend impatiemment goulthard gg sumadre est donc que silhouette qui remporte le tournoi pvp mais qui ne remporte pas le goût terminator malheureusement c'est au niveau des équipes que ça se passe je vais vous dire ça au niveau des équipes c'est joel qui gagne avec 1400 points au niveau des poules à c'est huilette ah oui attendez à moins qu'ils m'en fait j'ai rien compris que leur système suisse à la con en fait par équipe c'est à grid b qui est premier depuis ouais ils ont 305 points ils ont 15 50 et 300 mais je comprends pas du tout comment ça fonctionne leur truc en tout cas à grid b est éliminé après les poules et ils sont toujours premiers de la poule a depuis depuis au moins une semaine semaine et demie ça n'a rien changé donc le tournoi pvp voilà silhouette a remporte cette cinquième édition de mon tournoi vous êtes doué les gars jolté n'a pas à rougir de sa défaite c'était une très belle seconde place pour vous le combat fourni ce soir était auto et franchement rien à dire juste parfait la coulter qui nous a fait un petit truc est ce qu'il va se passer quelque chose je vais attendre encore deux trois minutes mon avis tout le monde va commencer à se déco petit à petit on va enlever ça sort qu'on apprécie la map juste magnifique qui qui est au thème du château du compte à rebours donc c'est une petite terrasse comme ça qui plombe le château du compte à rebours et on est ici par contre je sais pas du temps voilà faut sortir par ici le bordel pour sortir de la pièce alors est ce qu'il y a rien d'autre peut-être je pensais à des faits d'artifice ou quelque chose comme ça zaffi c'est avec sa coiffe pas paul le poulpe qui avait gagné le tournoi au niveau des paris l'année passée enfin en tout cas une des éditions de google terminator donc la coiffe au paul le poulpe qui est offert au premier du concours de paris je vous la montre ici voici l'autre un super match de la part de sylph voilà elle est ici je vous la montre parce que c'est pas le genre de coiffe qu'on voit tout le temps non plus parce que c'est assez rare là ici au dessus il ya une coiffe de goulter voilà la coiffe de popole le ici sur zaffis j'enlève ma souhait pour que vous puissiez le voir on enlève le zoom les les arbitres qui sont toujours là je regarde apparemment il ya des combats qui sont joués des combats un contre mister com draverto enfin soit c'est comme ça que le goût terminator 5 se termine par une victoire que je le rappelle de silhouette a qui a fait un parcours presque parfait je vais vous l'énumérer avant de partir leur silhouette a ouais ils ont juste fait un match nul contre alors bon je vais dire tout donc victoire contre joe l'a normal victoire parfaite victoire contre danator à écrasante 4-0 puis après victoire contre ruchu à 70 points donc il ya eu un mort de leur côté mais ils ont fait le combat en moins de huit tours ensuite match nul contre automai a par contre là ils ont que 24 points donc par contre je vais vérifier je crois qu'automai à non automa ils avaient un mort de leur côté et deux morts du côté d'automai sinon ensuite ils ont fait victoire parfaite qu'on lui aura dossé victoire parfaite compte à maïros et victoire avec deux morts contre j'y va des donc oui si je passe si vous vous rappelez mais c'était juste monstrueuse combat ils ont terminé avec juste master a qui est sous couche ou ça c'est vraiment joué à rien en 21 tours ensuite ils ont fait victoire parfaite contre su men ce c victoire parfaite contre hulette a et maintenant victoire parfaite contre joe le d donc voilà c'était vraiment un parcours juste épique de la part de silhouette a et du côté de joe le d e je pense qu'ils n'ont pas été vaincu une seule fois j'ai quand même le regarder c'était quand même le dernier combat peut-être énumérer 100% de victoire parfaite n'attendent je vous dis tous victoire parfaite continue blase des enfin 4 0 enfin 60 points victoire parfaite contre agwabriel des victoires parfaite qu'on beau is d victoire parfaite qu'on domaine des victoires parfaite contre et 4 d et 4 d pardon victoire parfaite contre danator b victoire parfaite contre sylvost b victoire parfaite contre raval c victoire parfaite contre milles b revictoire parfaite contre et cadet donc ils avaient déjà joué dans les poules et les ont rejoué en demi-finale ils ont déjà encore battu et maintenant des fêtes contre silhouette a donc ils ont vraiment fait un parcours parfait et ils se sont inclinés en finale malheureusement après un superbe combat ben moi je vais rendre l'antenne je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi tout le long de ce goût terminator et merci à toutes les personnes qui me suivent sur youtube à tous les messages de d'encouragement et de remerciement que j'ai reçu de tous les participants du goût terminator pour me remercier d'avoir mis des les rediff du tournoi aussi rapidement et avec pas mal besoin de la guilde donator hop on vienne à un invité voilà donc je ne le dis plus je vous dis à très bientôt je vais lancer le rendu le plus rapidement possible histoire que comme ça vous ayez la vie que l'a fait la victoire la finale de votre côté à regarder je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois salut à tous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo bon